Allez, cette question à présent, le Private Equity, a-t-il mangé son pain blanc ? On voit ça avec Emmanuel Lellier, bonjour. Bonjour David. Directeur du Private Equity chez Tico Capital. Pardon pour la question sémantique, mais on voit bien de quoi on parle. Private Equity non coté, capital d'investissement, c'est kiff kiff bourrico ? Exactement, Private Equity c'est investir dans des entreprises non cotées en bourse. Voilà, pardon pour la question de vocab, mais c'est important. Donc en gros, le principe, on reprend les gens par la main, on dit les choses simplement, vous rachetez des boîtes, le Private Equity ça rachète des boîtes, le moins cher possible, les restructure pour les revendre au meilleur prix. C'est ça le principe, pour dire les choses simplement. En fait, dans le Private Equity, il y a beaucoup de choses. Il y a ça, c'est ce qu'on appelle le LBO, les opérations à effet de levier. Mais pas seulement. Pour racheter des transmissions en cas de succession, en cas de cession d'une branche d'activité par un grand groupe, mais pas seulement. Il y a aussi le venture, le financement des start-up, de la phase qu'on appelle CID, création des sociétés, puis les séries A, les séries B. Donc toute la phase d'innovation. Ensuite, il y a toute la phase de capital développement, d'entreprises plus matures, qui ont trouvé leur marché, mais qui ont besoin d'accélérer, qui veulent aller à la conquête de marchés à l'étranger. Et puis il y a aussi le retournement. Donc les entreprises qui, à un moment, ont un accident de parcours, avec des fonds qui arrivent, qui apportent les fonds propres nécessaires au retournement de ces sociétés. Est-ce qu'il y a une idée reçue, une idée un peu comme ça, qui est véhiculée ? Et on se dit qu'il y a un fonds de vérité. On a l'image, voilà, de ceux qui disent que le private equity, ça prend des boîtes qui ne sont pas en bonne santé. C'est la boîte qui doit rembourser le crédit. Donc voilà, la boîte qui a été rachetée. Et puis c'est l'ennemi de l'emploi, le private equity. C'est faux, il y a un fonds de vérité. Non, c'est effectivement une mauvaise idée, une mauvaise compréhension du secteur. Si on l'associe à la finance, de manière générale, est-ce que ce qu'on fait, effectivement, est bien ? Mais effectivement, le private equity. Financer l'innovation, on comprend bien. Ça, c'est plutôt une bonne image. On apporte, pour financer des nouveaux produits, pour financer de l'innovation, il faut des fonds propres. Donc on les apporte. Capital développement aussi, de la même manière. Les rendements et le private equity basent ces retours sur la création de valeur et sur la capacité d'accompagner des entreprises dans leur développement. Ce n'est pas uniquement de l'argent, c'est de l'argent. C'est de l'argent, d'ailleurs, qu'on peut réinjecter au fur et à mesure, qu'on va apporter sur un moyen terme. Donc ça veut dire faire grandir des boîtes, ce n'est pas seulement faire du cost-cutting, c'est avoir une stratégie, accompagner un développement et que ce soit bénéfique pour tout le monde et pas seulement pour ceux qui... Les retours qu'on est capable de générer vont l'être sur la création de valeur, effectivement, sur le fait que la société vaudra plus demain et si elle vaut plus, c'est qu'elle a doublé sa taille, c'est qu'elle a triplé sa taille, c'est qu'elle sait développer. La rentabilité vient au milieu de tout ça, mais ce qui est le plus créateur de valeur, c'est bien le développement des entreprises et c'est ça qui anime les équipes de private equity qui nous passionnent. Avec des rendements, pardon, il faut quand même... Il y a des chiffres qui sont sortis récemment, l'étude IFRONT, je ne sais pas ce que ça vaut. En France, 10% par an, enfin le private equity de l'on côté, ça rapporte du 10% par an. Enfin, on a l'air des taux bas, des taux zéros, c'est absolument phénoménal. Parce qu'on est justement capable d'accompagner et de créer de la valeur pour les entreprises en les accompagnant dans ce développement. Une entreprise française qui voudrait se développer à l'international. Un exemple d'un joli coup que vous ayez fait récemment, on parlera d'un gadin évidemment, mais un joli coup qui a été fait récemment. Une entreprise dans laquelle on a investi récemment, on a investi récemment au mois d'avril dans une société qui s'appelle ADEV Materials, qui est basée à Lyon, qui distribue et transforme des produits chimiques, adhésifs, cols, etc. Et qui va bien à la base. Qui va très bien. Il y avait déjà des investisseurs qui ont accompagné une certaine phase de développement de l'entreprise et puis là, il y avait besoin de plus de moyens. Donc prendre le relais de ces fonds-là à l'occasion d'une acquisition qui était faite en Angleterre. Cette société avait besoin, avait envie de croître à l'international, d'aller conquérir pour accompagner ses clients un peu partout dans le monde de faire cette acquisition en Angleterre. On leur a financé, on les a accompagnés et on a à cette occasion également remplacé les fonds précédents. Deuxième opération a eu lieu cet été en Allemagne. Ils ont fait une deuxième acquisition. Puis là, on vient d'annoncer une troisième acquisition aux États-Unis qui leur permet de passer, dans leur chiffre d'affaires, les États-Unis de 15 à 25%. Donc on parle bien d'une accélération. Mais un vieux qui était bouclé, un truc que vous avez acheté, dans lequel vous avez investi, je ne sais pas, il y a 3, 4 ans, 5 ans. Quelle est la durée d'ailleurs ? Vous restez combien de temps en moyenne ? Généralement entre 5 et 10 ans. Ah oui, donc ça va encore une fois à l'encontre de ce qu'on imagine. Vous rentrez, vous faites la cubute et hop, on repart et on reçoit avec le bénéfice. Oui, exactement. Non mais il faut suffisamment de temps pour être capable de générer de la valeur. En 6 mois ou en 12 mois, on n'est pas capable d'avoir suffisamment de cash de valeur. Dernier joli coup, sur une durée de 5, 7 ans. Sur une durée de 5, 7 ans. Il y en a eu, rassurément. On a accompagné une très belle société du sud-ouest de la France qui s'appelle DRT, qui fait des ingrédients. C'était une très jolie société familiale. On est rentrés en minoritaire pour accompagner leur développement. On leur a permis de faire une très jolie acquisition aux Etats-Unis, transformant l'entreprise et la mettant vraiment sur la scène internationale. Et puis on a passé le relais à un fonds d'investissement majoritaire qui continue le développement aujourd'hui. Et on a gardé d'ailleurs quelques pourcents de l'entreprise pour continuer aussi à accompagner cette belle histoire. Emmanuel Lélier, je fais le lien avec l'interview juste avant que vous avez dû écouter, j'imagine, dans nos studios à côté de Jérémy Rifkin sur son livre sur la transition énergétique. Le lien avec vous, il n'y en a pas du tout. Ou bien au contraire, vous êtes là aussi pour accompagner des entreprises qui sont positionnées sur ces secteurs d'avenir. Est-ce que vous interdisez par exemple aussi d'aller sur le secteur du pétrole ? Je ne sais pas, je fais le lien. Non, bien au contraire, on est là pour financer effectivement l'économie, financer des nouveaux pans de l'économie qui ne trouveraient pas des financements classiques. La transition énergétique, quelque chose de nouveau. Et pourquoi ils ne les trouvent pas ces financements classiques ? Parce que les investisseurs ne seraient pas familiarisés à ça. Il y a besoin d'un certain nombre d'expertise pour comprendre ces sociétés, pour être capable de les sélectionner, de les accompagner efficacement, d'accompagner leur stratégie parce que ce n'est pas effectivement uniquement un investissement, c'est un accompagnement qu'on fait pour être capable de les aider à aller plus vite. Donc ce n'est pas du greenwashing, ce n'est pas juste... Voilà, c'est vraiment... Il y a un intérêt lucratif et puis en plus, c'est bon pour la planète et ça permet... Chez TKO, nous avons créé il y a quelques années un fonds dédié à la transition énergétique voyant qu'effectivement ces entreprises, pour accélérer, avaient besoin de fonds propres. Donc on a monté une équipe avec des experts du secteur capables de bien comprendre, capables de bien accompagner ces sociétés-là et on leur apporte les capitaux propres nécessaires à effectivement cette accélération. Parce que c'est tout de suite la transition énergétique comme il nous l'a expliqué. Donc c'est tout de suite qu'il faut accélérer ces entreprises, qu'il faut accélérer de nouveaux services, de nouveaux biens, du développement et il y a besoin de fonds propres pour ça. Les capitaux arrivent en masse sur le private equity au sens large. Année record encore attendue en 2019. À l'ère des taux bas quand des produits sortent du 10% par an, tout le monde en veut évidemment. Après, certains disent qu'on est au bord de la surchauffe dans le private equity parce que cet afflux de liquidités, il faut bien le placer et tout le monde se bat pour acheter des cibles et donc ça fait monter. C'est bête comme chou. le prix des acquisitions. On a Serge Wimbert qui n'est pas n'importe qui quand même, président du conseil d'administration de Sanofi qui est aussi fondateur de Wimbert Capital qui tire la sonnette d'alarme. C'était cette semaine dans les échos, ça tombe bien. Il nous dit que cette flambée des prix est dangereuse quand on achète les cibles parce qu'on est en face de retournement économique. Vous en pensez quoi ? Alors oui, les prix effectivement dans certains secteurs sont importants. Dans le LBO, ça a effectivement monté. Dans la tech également, il y a eu effectivement, mais pas que dans le private equity, dans la bourse aussi. On en est juste au début de l'histoire du private equity donc il n'y a pas de surchauffe et la transition énergétique est un très bon exemple. C'est un nouveau secteur avec des nouvelles entreprises qui faut accompagner. Il n'y a pas de surchauffe mais c'est une technologie qu'on entend de plus en plus. Certains qui tirent encore une fois ces sonnettes d'alarme en disant voilà, les valorisations sont très élevées encore une fois, il y a des financements mais ce n'est pas le risque encore une fois que les multiples qui sont plus hauts, les multiples, j'ai vu des 11 fois les BIDDA alors je ne sais pas si c'est peut-être une moyenne derrière de revendre moins cher et de faire une mauvaise affaire pour le client. On a vu, pardon, il y a un biais technologie mais tout ce qui se passe sur la tech américaine. Uber, la sortie de l'intro d'Uber en bourse c'est une catastrophe. On est au 30% plus bas que le cours d'introduction. WeWork a failli la sortie de route vous avez vu enfin Softbank qui ne sont pas contents. Donc il y a un sujet qui est confiné au tech quand même sur cette survalorisation qui touche aussi le private equity aujourd'hui. Est-ce qu'on va avoir du mal à trouver aussi des bons projets de qualité, des bons projets à accompagner avec l'agent qu'on a ? Aujourd'hui, le private equity représente à peu près 4% en France des PME-ETI. Il y a 135 000 PME, 35 000 ETI en France et 7 500 de ces entreprises sont accompagnées par du private equity. Ce sont les chiffres de France Invest qui ont été publiés récemment aussi. Donc c'est 4% des entreprises PME-ETI accompagnées par du private equity. Pas beaucoup. Un autre chiffre, c'est également 4%. Le private equity représente 4% de la totalité des sociétés en bourse. Donc c'est un nouveau... Donc il y a un vivier. Je comprends l'idée du vivier. Il y a un vivier, mais derrière, vous ne prenez pas le risque de surpayer encore une fois quand on voit les multiples valorisations. Avec derrière l'idée que si on paye cher, il faut être sûr de leur vendre plus cher et c'est le plus difficile aussi. Oui, alors d'abord, ce n'est pas général. Ce n'est pas dans tout le private equity. Puis on a vu effectivement qu'il y a plusieurs segments, il y a plusieurs classes d'actifs dans ce private equity comme on a vu. Donc ça n'affecte pas tout. Il y a un certain nombre d'effets de mode ou d'engouement à un moment qui font monter des prix. C'est le cas en ce moment. Et les taux bas, effectivement, ont poussé les valorisations de certains secteurs à des niveaux importants. Donc oui, c'est un élément de risque. Quels sont les secteurs qui sont en surchauffe et ceux qui les sont moins ? La tech. La tech américaine est un très bon exemple pour ça. Donc oui, comment est-ce qu'on va être capable ? Mais ce qui se passe sur la tech ne risque pas de se propager au reste des secteurs ? Je ne veux pas verser dans le catastrophisme, je pose la question. Non, en tant qu'il y a des perspectives. Alors, il faut bien analyser où est-ce qu'il y a des risques. Est-ce que, de toute façon, l'économie va pouvoir se retourner aussi ? Où sont les risques ? Il y a des risques sur la guerre entre les États-Unis et la Chine, les risques contre le Brexit. Donc il y a un certain nombre de risques, effectivement. Il faut bien les identifier et être capable d'aider les entreprises à passer à travers tous ces risques. Donc le meilleur est devant, vous écoutez, encore une fois, ceux qui disent attention, on est peut-être au sommet de la bulle et que, pour vous, vous n'avez pas mangé votre pain blanc. C'est la question qu'on se posait d'ailleurs aujourd'hui. Non, et pour générer nos retours, il va falloir qu'on travaille deux fois plus. Ah, quand même ! Il va falloir qu'on travaille deux fois plus, qu'on accompagne deux fois plus, qu'on s'équipe deux fois plus avec des experts en interne pour accompagner toutes les entreprises. Chez Tikeo, quand on accompagne une entreprise française, on a dix bureaux au total dans le monde, cinq bureaux en Europe, trois bureaux en Asie, un bureau aux États-Unis. Donc on est capable d'accompagner ces sociétés en Italie avec des Italiens qui sont basés sur place et de les accompagner dans ce post-développement international. Et donc vous êtes confiant à l'idée que vous allez pouvoir continuer à sortir des rendements de chiffres ? Je parlais du 10% en moyenne en France. Vous savez, combien vous chez Tikeo ? Si on prend tous les fonds, pas seulement les meilleurs. Tout le monde. La moyenne du private equity, oui, entre entre 10 et 15%. Mais c'est colossal quand on voit à l'ère des taux zéros ou l'argent qui ne rapporte rien. Donc on comprend l'afflux d'argent qui vient. Tout le monde va en avoir. L'afflux d'argent et pourquoi les entreprises également continuent à nous accueillir et de plus en plus d'entreprises nous accompagnent. Plutôt que d'aller en bourse, il y a vraiment aujourd'hui une alternative, un dilemme pour les boîtes de se dire tiens, je me développe avec un fonds private equity ou est-ce que je vais plutôt en bourse ? Et aujourd'hui, il y a... Le private equity, en tout cas pour les PME, ETI, a démontré qu'en travaillant sur une durée de 5 à 10 ans, sereinement, en ayant la capacité à apporter vraiment des financements sur le long terme et à accompagner les entreprises, est une bonne solution d'actionnariat à côté de la bourse, à côté d'entreprises familiales, qui est venu il y a 30 ans et qui répond à un certain nombre de besoins d'un certain nombre d'entreprises. Ça marche bien pour les start-up, les PME, les ETI. On les accompagne de manière très efficace. Voilà, point de vue signé. Donc j'ai compris en gros qu'on peut continuer à espérer des rendements élevés, mais il va falloir se retrousser deux fois plus sous les manches et cravacher. Il va falloir qu'on travaille. Il n'y a pas de magie. Allez-y maintenant. Allez-y maintenant. Merci d'avoir été avec nous. Emmanuel Lélier, directeur du private equity chez TKO Capital. Merci. Merci. Merci.